Région aéroportuaire, les enjeux de l'attractivité territoriale. Voilà le thème du colloque organisé par le Conseil Général du Val-d'Oise à Cergy à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Airport Region Conference. Cette association réunit les collectivités proches d'une plateforme aéroportuaire comme le Val-d'Oise, mais aussi Osaka, Atlanta ou encore Londres. Cette journée de débat sur l'attractivité territoriale a donc été l'occasion d'échanger et de profiter des retours d'expérience des régions accueillant un aéroport international comme Roissy. Il est intéressant de confronter ce qui se fait à l'étranger et ce que nous pouvons envisager de faire ici. Nous avons un plateau très international aujourd'hui avec des représentants des grands aéroports du monde entier. Et d'ailleurs, ils sont tous interdépendants. Les voyages se font aujourd'hui en passant par ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire des points de redistribution du trafic sur l'ensemble de la planète. Et nous ne pouvons pas ignorer ce que font les autres si nous voulons faire des choix pertinents chez nous. Et l'enjeu est de taille. L'attractivité d'une région aéroportuaire repose sur deux principaux leviers, le développement économique et la qualité de vie. Un savant dosage des deux est donc demandé à tous les territoires concernés par un aéroport. Nous avons un double jeu. Nous avons le jeu de prendre en considération l'importance d'une plateforme aéroportuaire comme Roissy pour notre propre développement. Mais nous sommes aussi représentants des populations qui habitent sur le Val d'Oise. Alors vous voyez cette bi-action. D'une part, de prendre en compte la tranquillité et le bien-être des valdoisiens. Et d'un autre côté, prendre en considération que le fait c'est que c'est considérablement important pour nos activités, nos emplois, la richesse que peut apporter une plateforme aéroportuaire comme Roissy. Ponctuées de questions avec la salle, deux tables rondes sur la compétitivité des territoires aéroportuaires ou sur le marketing mis en oeuvre par ces territoires. Ce colloque a permis de confronter les points de vue sur le développement de l'attractivité de ces régions. A l'heure où de nouvelles compagnies aériennes bouleversent le marché et alors que de nouveaux hubs internationaux apparaissent, les échanges de cette journée peuvent être précieux pour l'avenir de Roissy et donc du Val d'Oise.